... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Dans un télégramme officiel, le président de la République, Alassane Ouattar, présente son soutien et sa compassion au président gabonais, son excellence Ali Bangko Gdimba, ainsi qu'au peuple gabonais, à suite à la disparition brutale de son excellence, à M. Michael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangères, survenu hier vendredi 20 janvier 2023 à Libreville, des suites d'un malaise cardiaque lors du Conseil des ministres. Ce télégramme dit, et je cite, « Dans cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour témoigner de notre profonde compassion et de notre solidarité à votre excellence et au peuple frère gabonais. Je salue la mémoire de ce diplomate chevronné, grand serviteur de l'État et fidèle compagnon qui a su mériter votre confiance grâce à ses immenses qualités internes et professionnelles et humaines connues de tous. Je prie votre excellence de bien vouloir être à la famille de l'illustre disparu. Mes condoléances les plus émues, de même que ma sympathie dans cette dure épreuve », a communiqué un télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Notant également que la Banque mondiale poursuit son accompagnement à la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan national de développement 2021-2025. Cette institution met à disposition de la Côte d'Ivoire par la somme de 440 milliards de francs CFA pour le secteur de l'éducation et celui de l'énergie. Ce soutien s'est matérialisé par la signature de convention entre la directrice des opérations de la Banque mondiale et le ministre de l'économie et des finances, le directeur général de Côte d'Ivoire. Énergie, nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Après sa politique qualité qui lui a valu une certification, le Trésor public a présenté sa politique de lutte contre la fraude et la corruption en présence des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement, notamment du ministre de l'économie et des finances qui représentait le premier ministre pour la circonstance. Les précisions de Dengui Dengui. Visite de stand tenue par les différentes directions du Trésor public où sont exposés les services numériques et les instruments de lutte contre la fraude et la corruption au sein de cette institution financière. Des instruments que viennent renforcer la politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption lancée ce vendredi. La politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption objet de la présence de cérémonie a pour objectif général d'améliorer la transparence et la gouvernance au sein du Trésor public à travers la promotion d'une culture anti-fraude et anti-corruption. Avec le lancement de cette politique, le Trésor public franchit un autre palier dans son combat contre la fraude et la corruption, a fait observer le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. Le pas marqué aujourd'hui par le Trésor public devra être suivi par l'ensemble des institutions de l'État. Après avoir salué les efforts dans l'amélioration de la gouvernance et la qualité des services du Trésor public, le ministre de l'Économie et des Finances représentant le Premier ministre à cette cérémonie a invité les uns et les autres à plus d'audace dans la lutte contre la corruption. À travers ce niveau dispositif, le Trésor public conforte sa position d'administration des références et donne encore une fois la preuve de son adaptabilité à l'évolution des enjeux. Je reste convaincu qu'avec la mise en eau de ce dispositif, le Trésor public apportera une plus-value appréciable à nos efforts pour faire reculer significativement ces fléaux pernicieux. La corruption entraîne la déperdition d'environ 4% du PIB, produit intérieur brut des pays africains, et fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1 300 milliards de francs CFA par an. Puis l'économie sous-régionale est dans une trajectoire de croissance. Ces mots sont du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui table sur croissance économique de l'Union de l'ordre de 7,3%. Abdelay Diop a fait cette annonce au Sofiteloté l'Ivoire où a eu lieu le colloque international sur le thème « Le marché financier régional de l'UMOA » 25 ans après le récit de cette cérémonie. Vous sera présenté par Dengui Dengui dans notre édition de 13h. Nous y reviendrons assurément. Dans l'actualité internationale au Burkina, face aux femmes enlevées dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier dans la localité d'Arbinda dans le nord du pays, par des terroristes, ont été retrouvées au cours d'une opération de contrôle routier. Le bus qui l'est transporté a été arrêté à un poste de contrôle des forces de sécurité intérieure dans la commune de Tougouri, située à environ 70 km de Kaya, dans la région du centre nord. Les passagers du bus ont été transférés de Kaya à Ouagadougou. Au total, 66 femmes âgées de 0 à 55 ans, dont 4 nourrissons. Notons que les ex-otages ont été accueillis par les membres du gouvernement et la hiérarchie militaire à leur arrivée dans la capitale Ouagadougou. Les enquêtes se poursuivraient sur place à Kaya avec des interrogatoires pour connaître leur lieu de départ et leur destination finale. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Tchad, où cette partie politique suspendue depuis le 20 octobre pour avoir appelé à des manifestations qui ont causé entre 50 et 300 morts, ont été autorisées à fonctionner de nouveau. Cette formation politique autorise donc hier vendredi à reprendre leurs activités, mais les accusations de troubles à l'ordre public et de la sécurité de nature, à porter attente à la sûreté de l'État, sont maintenues, indique le communiqué de l'administration du territoire du Tchad. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada